Je n'arrive pas à me souvenir du visage de mon père en tant qu'adulte jeune. Mais je me souviens de celui d'Alain Delon dans ses films policiers. Ils avaient le même âge. Alain Delon meurt toujours à la fin de ses films. Mais si on rembobine la cassette, il est de nouveau vivant. Je ne peux pas rembobiner mon père. Il n'est pas assez souple. Et puis, il est démagnétisé. Quand je pense à mon père, je pense à Alain Delon. J'aurais pu choisir un autre acteur. Et une actrice pour ma mère. En fait, dans ma mémoire, j'ai remplacé tous les membres de ma famille par des acteurs célèbres que j'ai vus au cinéma. J'ai aussi remplacé tous mes amis. Et dernièrement, je me suis remplacé moi-même. À cette nuance près que je suis mon propre acteur. Je joue mon propre rôle. Je me filme en permanence grâce à de petites caméras de surveillance que je dispose un peu partout autour de moi. Je joue le rôle de ma propre vie. Pour améliorer mon scénario, je rajoute de la musique et je porte des costumes de héros. Avant-hier, j'ai passé l'aspirateur dans le salon. Je jouais le rôle d'un homme qui passe l'aspirateur dans son salon, en sachant pertinemment qu'il est surveillé par des caméras. C'est un film d'espionnage. Dans l'histoire, l'acteur qui fait le ménage cherche à savoir qui est derrière tout ça. Il prend d'énormes précautions pour ne pas éveiller de soupçons. Quand il téléphone, il met de la musique très fort. Quand il écrit, il brûle immédiatement son courrier. On ne sait pas où il va, ce qu'il fait, qui il est. J'ai doublé le nombre de caméras de surveillance, mais l'acteur a redoublé de vigilance. Hier, il n'est pas sorti de sa chambre dont il avait fermé les volets et éteint les lumières. Il n'a fait aucun bruit. Il doit se douter de quelque chose. Je dois faire très attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada